Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Chef de l'État et Chef de l'État, je vous salue dans les noms puissants et précieux de Jésus Christ. Ce soir, je suis envoyé par l'Eternel Notre-Dieu pour donner le message du Seigneur en tant que son envoyé, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi? Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple des dieux. Deuxièmement, Dieu dit aussi son peuple, qui le connaît déjà, s'habitue à lui et ne veulent plus s'appliquer aux recommandations que le Seigneur lui-même est en train de donner. Par conséquent, Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'il vienne d'enlever sa main sur la RDC. Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Et Dieu montre ce qui va arriver. Dieu dit, comme il vient d'enlever sa main sur la RDC, une nation que Dieu a tant aimée, une nation que Dieu a beaucoup visitée, une nation que Dieu chaque fois prête son oreille, lorsqu'elle est en train de crier, aujourd'hui Dieu dit qu'il vient d'enlever sa main sur la RDC. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit qu'il y aura une série d'événements qui vont commencer à se produire dans la RDC et ça sera difficile de maîtriser et ça va emporter beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts. Premièrement, Dieu dit qu'il y aura une épidémie qui va frapper uniquement la RDC. Cette épidémie, ça sera celle de grippe. Il y aura une grippe qui va frapper la RDC uniquement et par cette grippe, le sang va commencer à sécher dans les corps de gens et les gens vont commencer à tomber et les gens vont commencer à mourir et ça sera très difficile pour maîtriser cette épidémie. Deuxième événement qui va s'en suivre, ça sera des accidents de circulation. Il y aura beaucoup d'accidents de circulation et des catastrophes qui vont se produire dans toute la RDC dans les différentes provinces et qui vont emporter encore beaucoup de gens, c'est-à-dire qui vont causer beaucoup de morts. Et Dieu dit ceci, au moment où je suis en train de donner ce message, Dieu dit, tous les satanistes dans notre République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles qui vont faire couler le sang dans toutes les provinces. Dieu a montré dans chaque province et dans chaque ville de chaque province, sur chaque avenue, des grands fûts vides et Dieu dit, c'est comme ça que ça va commencer à se passer. Ces fûts que tu vois vides seront remplis du sang. C'est-à-dire, les satanistes dans leur manifestation ont déjà organisé, ils se sont déjà bien préparés dans chaque province, sur chaque ville de la province et dans chaque avenue de la province, de la ville plutôt. Il y a des fûts vides dans lesquels on va remplir du sang humain par des différents événements qu'ils vont provoquer dans la République démocratique du Congo. Dieu ajoute en disant ceci, « Dis à mon peuple de faire très attention, si mon peuple ne prend pas la décision de se repentir, mon peuple, c'est le peuple congolais, à tous les niveaux, si on ne prend pas la décision de se repentir et de revenir à Dieu le plus tôt, Dieu me dit que ces événements ne vont pas tarder. Ce sont des événements qui vont arriver d'un moment à l'autre. Alors, chers frères et sœurs congolais et congolaises, ce message nous concerne tous. Vous savez, lorsque Dieu parle, c'est-à-dire qu'il a encore de l'amour pour nous, bien qu'il a déjà enlevé, qu'il vient d'enlever sa main sur notre belle République démocratique du Congo. Ce que nous devons faire, c'est ce que la Bible recommande dans Zacharie chapitre 1er, le troisième verset, « Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, désarmé, revenez à moi et je reviendrai à vous. » Alors, bien aimé dans les seigneurs, retenez Zacharie chapitre 1, verset 3. Pour une bonne compréhension, je vais encore reprendre ce message. Dieu dit ceci, ou ainsi parle l'Éternel, « La colère des dieux est contre les peuples congolais. » La colère des dieux vient de descendre sur notre nation, la RDC. Pourquoi cette colère des dieux vient de descendre? Parce que Dieu dit, ses serviteurs ont refusé de dire la vérité à son peuple. Les serviteurs des dieux, chacun maintenant vise ses intérêts à lui seul. De deux, le peuple des dieux, qui était censé aussi vivre dans cette vérité de la parole des dieux, qu'ils connaissent déjà, eux aussi se prostituent contre ces dieux. Et Dieu a souligné que le peuple congolais s'habitue de moi l'Éternel. Alors, par conséquent, Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Dieu dit, « Je viens d'enlever ma main sur la RDC. » Et Dieu montre les événements que nous allons vivre, que nous allons voir. C'est-à-dire, il y aura une épidémie de grippe qui frappera uniquement la République démocratique du Congo. Et cette grippe commencera à sécher le sang dans les corps humains, dans les corps des gens, et les gens vont commencer à tomber et à mourir. Dieu me dit, il y aura beaucoup de morts pendant ce temps. Et deuxièmement, Dieu me dit, il y aura des accidents. Dieu dit, il y aura beaucoup d'accidents dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, qui vont provoquer beaucoup de morts. Le sang va couler. Pourquoi ? Les satanistes dans la République démocratique du Congo, en ce moment, ils organisent trop de manifestations pour spirituelles pour faire couler le sang. J'insiste, ils font organiser plusieurs manifestations spirituelles pour faire couler beaucoup de sang. Et c'est ainsi que Dieu a montré, dans chaque province, dans chaque ville et sur chaque avenue. Il y a des grands fûts vides. Dieu me dit, prophète, tu vois, regarde, ces fûts seront remplis du sang humain. Beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de Congolais vont mourir. Parce que ce peuple s'habitue de moi. Je suis en colère contre ce peuple. Je viens de retirer ma main. Pendant que les satanistes, eux, s'organisent dans leur manifestation spirituelle, mon peuple est en train de se prostituer contre ma parole. Mon peuple est dans la distraction. Voilà dit à mon peuple de faire très attention, de prendre la décision. Que la RDC prend la décision de se répentir. C'est-à-dire, chaque Congolais est Congolaise. Partout où il est, en train de suivre ce message, qu'il prenne la décision de se répentir. Bien-aimés dans les seigneurs, faisons comme c'est que la parole de Dieu nous recommande dans Zacharie chapitre 1er, le 3e verset. « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel. Révenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Bien-aimés dans les seigneurs, « Voici le message que le Seigneur m'a envoyé pour donner à toute la nation congolaise. » Partagez ce message, soit sur YouTube, soit sur Facebook, si tu aimes le Congo, si tu aimes ton frère congolais ou ta sœur congolaise. Vous partagez ce message. Partout où vous êtes, je demande à la miséricorde de Dieu d'être avec nous partout où vous êtes et d'être sur notre République démocratique du Congo. Merci.